Musique Musique 1983 et toujours pas de permis pour moi Musique Peut-être tant mieux en fait, mais les boum et les balles, je commence à y avoir droit Et je démarre cette année avec une surprise Parce que moi je m'attendais à des jeux qui commencent à sortir de l'écran Et en fait c'est un tout autre titre qui va complètement me retourner Musique Vous l'avez reconnu ce petit plombier ? Oui, on l'a vu dans Donkey Kong Mario a enfin un nom et le personnage central vraiment d'un jeu Et d'une manière fort belle Parce que ce Mario Bros n'est pas seulement exemplaire niveau jouabilité Puisque sur un même terrain de jeu on peut aussi bien jouer à 1 qu'à 2 Et sur ce côté là, Nintendo fait très fort en rappelant qu'une borne s'est fait peut-être pour partager le jeu Je ne m'étalerai pas sur la façon de jouer à ce titre Mais je vous invite sérieusement à prendre votre meilleur ami Et d'y passer quelques pièces Ne serait-ce que pour la surprise 1983 c'était aussi l'année de la simulation Oui, ces jeux si proches de la réalité Avec des graphismes poussés à l'extrême Qui vous donnaient l'impression d'être présent dans l'endroit même de l'événement Je veux bien entendu parler de Hyper Olympique Comment ça j'en fais trop ? Mais non, regardez, on voit la foule derrière Elle bouge même de temps en temps Il y a tant de détails que Même le gars qui donne le départ est animé Je veux dire Non, c'est pas de la simulation, vous êtes sûr ? Et pourtant il va falloir forcer et forcer Puisque la borne a été équipée de 3 boutons Qu'il faudra torturer 2 boutons pour les déplacements Qu'on doit alterner Plus un bouton pour déclencher une action Et je vous garantis que Dans les salles barcades Comme dans les bars Une borne Hyper Olympique Ce sera ce qu'on remarquera le plus Et un autre truc qui est bon à savoir également sur la borne C'est vu qu'elle était équipée de 3 boutons Il y avait des petits malins qui avaient trouvé des techniques Différentes pour pouvoir essayer de tapoter ces 2 boutons le plus vite possible Parce que je vous garantis que Même avec les 2 doigts comme ça Il y a un moment où vous avez une vitesse maxi Que vous ne pouvez pas dépasser Et qui est très dure à maintenir La technique du briquet Vous vous en rappelez les salopards ? Oui, on entendait que vous dans cette salle Eh ben oui Ça a marqué les gens Ce jeu en fait a une particularité Qui sera certainement une des premières Qu'on retrouvera dans le jeu vidéo Je veux bien entendu parler des easter eggs Oui, les autres packs assez surprises cachés dans les jeux Qui, quand on fait une action très particulière Peuvent déclencher un événement Qui est surprenant Dans Hyper Olympique L'événement surprenant Consistait à lancer son javelot A quasiment 90 degrés Mais pas exactement Je crois que c'était 80 Et de temps en temps Alors il disparaissait hors de l'écran Vous attendiez un petit moment Et il y avait un lustre qui se mettait à tomber Une autre borne qui se faisait remarquer également Mais pas pour son bruit Quoique C'était la borne de Punch-Out Oui, ce jeu de boxe criant de vérité Lui aussi, si proche du réalisme Je m'en porte encore Non, mais regardez C'est du réalisme ça Vous êtes vraiment dans le mode On est le personnage quoi Regardez, il est même en fil de fer Pour qu'on voit bien à travers Ce concurrent assez énervé Qui ne tendra pas à vous mettre une pâtée De toute manière Et oui, Punch-Out en fait se remarquait beaucoup Puisque c'était une borne qui faisait une hauteur Un peu plus élevée que les autres La cause, son deuxième écran Oui, il y avait deux écrans sur Punch-Out A l'origine Celui pour l'action tout en bas Et puis celui pour les infos du jeu Et le score tout en haut Et ça c'est un détail qu'on a eu tendance à oublier Moi-même je ne m'en rappelais même plus Puisque bien entendu Sur toutes les adaptations nombreuses Qui ont été faites sur micro Comme sur console On ne parlait pas trop de dual screen A la maison à l'époque Les années Metal Gear n'étaient même pas à portée Que déjà on avait des désirs de jeux un petit peu plus sérieux Ou il y aurait un jeu d'espionnage Où on pourrait faire un petit peu d'infiltration Mais pas que Où on pourrait flinguer des gens aussi au passage Et vivre à soi-même le risque d'un agent secret C'est ce que vous proposez en fait Elevator Action Ce jeu qui ne payait vraiment pas de mine Mais en fait Dont tout se résumait Au gameplay Oui un gameplay très très subtil à l'époque Qui permettait aux joueurs De subir pas mal de stress Entre les agents ennemis rencontrés Les ascenseurs qu'il fallait pratiquer Sachant que les agents aussi pouvaient les prendre Ces portes à visiter Qui au fil de l'aventure vont devenir de moins en moins visibles A cause de l'obscurité Les agents le devenant également Bref Il y avait beaucoup d'éléments Pour que ce jeu soit assez prudent Et permettent aux joueurs de s'y égarer Pendant des plombes Juste pour aller shipper des documents Derrière les portes rouges Plus personnellement A niveau espionnage Cette même année Si il y a un jeu qui m'a plu C'était pas celui-là Non moi j'avais bloqué Sur cette jolie borne là-bas Qu'on voyait au loin On la repérait bien Elle aussi parce qu'elle avait pas de manette Qui dépassait Non c'était carrément un volant Et puis il y avait une pédale au sol Pour qu'on puisse gérer l'accélération Je parle bien entendu de Spy Hunter Spy Hunter et sa musique Tony Truant Bien connue Car Tony est un truant je le rappelle Et qui reprenait le thème de l'espionnage en course automobile Avec un joli scrolling vertical Qui s'avérait relativement vif Et puis il y a un gameplay super rigolo A base d'ennemis assez variés Et puis de phases de jeu Qui elles aussi pouvaient être amenées à varier Oui on ne faisait pas que l'aventure en voiture Spy Hunter était un fabuleux gold pièce Puisqu'on se prenait vite au jeu On avait vraiment envie de franchir la prochaine ligne de checkpoint Pour voir un petit peu plus loin ce que nous réservait le jeu S'il y avait une arme secrète supplémentaire Puisque bien entendu pendant l'aventure on pouvait se ravitailler dans un camion Pour disposer d'armes bonus à l'effet temporaire Mais bon en 1983 tous les jeux avaient beau essayer de chercher à se rendre unique Il y avait une borne qui quand même se distinguait du lot Non seulement par le rafu qu'elle faisait dans son mode démo Mais surtout par le fait que c'était la première fois Qu'on avait une licence de film exploitée correctement dans l'univers du jeu vidéo Et ce Star Wars, tout le monde s'en rappelle Parce que l'effet wow du jeu Était rigoureusement identique à celui du film Et les fans étaient conquis Imaginez une manette designée pour l'occasion Qui ressemble à s'y méprendre à celle d'un des jets utilisés dans le film Une cabine en option Si vous étiez chanceux et trouviez une salle d'arcade qui avait la place pour pouvoir la stocker Et puis surtout ce gameplay qui était rigoureusement inspiré du film Et prenait les meilleures phases Oui, une phase d'approche Mais surtout la phase qu'on est vers l'étoile noire Et qu'on poursuit son objectif final De balancer un bon pruneau dans ce conduit qui est tout au bout là-bas Du coup, maintenant que les éditeurs réalisaient Qu'on pouvait adapter une licence en jeu vidéo Et sans la massacrer Et qu'en plus ça devienne un véritable succès Ils ne mirent pas longtemps à utiliser Voir même à abuser le domaine C'est pour ça que la même année est sorti ce jeu inspiré de Tron Discs of Tron Alors reprenant la phase clé du film Consistant dans ce combat de disques Le jeu développait pas mal de choses assez astucieuses Pour nous vendre ce qui n'était rien d'autre Qu'une espèce de pong améliorée Les années 83 ont également vu un retour assez surprenant Où il y avait le playbook La boule La boule La boule En guise de contrôleur C'était quelque chose qui avait été essayé En se disant que ce serait vachement plus pratique Pour faire ressentir l'effet de physique Qu'il y avait dans le jeu Ce qui n'était pas faux Et voilà qu'elle revenait en force Ça, ça reste encore à définir aujourd'hui Mais à l'occasion de ce jeu Tout en isométrie Qui s'appelait Crystal Castle Alors on n'est pas très très nombreux A avoir été fan de ce titre Et pourtant il était super marrant Parce qu'il reprenait grosso modo Un concept assez proche du Pac-Man Des labyrinthes Dans lesquels on doit récupérer des pastilles Des monstres qui vous partent aux fesses Mais le tout dans une 3D assez rigolote Puisqu'il y avait des mécanismes Et du coup on pouvait changer d'élévation Par rapport aux ennemis Pour se retrouver dans d'autres endroits Qui ne leur étaient pas accessibles Se servir de passage en creux Pour passer d'un côté du tableau à l'autre Le jeu avait vraiment développé le concept De, entre guillemets, Pac-Man 3D Dans tout ce qui était possible La borne suivante Je l'aime d'amour c'est certain Oui, elle introduit ce nouveau média Qui va venir essayer de semer le trouble Un peu dans les standards des bornes d'arcade Puisqu'il va introduire un tout nouveau système Pour stocker les jeux Ce ne sera plus sur les cassettes Encore moins sur des ROM Bien qu'il y ait encore une partie de programme Qui soit installée sur les ROM Mais ce sera principalement Le laser disque Le héros du jeu Oui, le laser disque Ça permet de stocker des séquences vidéo Des données numériques Et du coup Certains se sont dit C'est très intéressant De développer ça Pour nos jeux d'arcade Qui Les programmeurs n'arrêtent pas de gueuler Ont besoin tout le temps Plus de mémoire Plus de place Pour pouvoir s'exprimer pleinement En réponse Max 3 est arrivé Avec ces séquences vidéo Sur lesquelles on surimposait En fait Toute la partie Jeux à proprement parler Faites de classiques Images numériques Le mélange était très étrange au début Mais fonctionnait relativement bien Et surtout pour l'époque Il était spectaculaire C'était du jamais vu Est-ce que Max 3 ne laissa pas Un souvenir impérissable Ne serait-ce que Par sa raideur de gameplay Et le fait que le joueur Pige assez rapidement La supercherie Le jeu de tir en lui-même N'était pas réellement Très intéressant Et les séquences vidéo Était relativement répétitive C'est essentiellement pour cette raison Que malgré l'attrait technologique Moi je me suis plutôt orienté Vers cette autre borne Que j'entendais couiner Tout au fond de la salle Où il était dans un coin obscur Pas très éclairé On ne voulait pas trop la montrer A la limite Et pourtant dedans Il y avait un jeu Vous le reconnaisserez tous Ne serait-ce qu'aux Quelques notes De sa Tokyata Endiablé A space gate And there are space gate Now there's Jairus Not from the arcade Nothing moves like Jairus In planet by planet Galactic warfare You're attacked by enemy ships Satellites And meet yours In a relentless search For Earth Then more enemy ships More satellites More meteors Now you can Ah Jairus avait tout pour lui Oui il réunissait le meilleur De toutes les technologies Maîtrisées qu'on connaissait Il pouvait faire Du joli sprit Qui bouge bien Il pouvait faire Également des effets De son faramineux Mais en plus Il donnait un effet 3D Avec une fausse 3D Parfaitement réussie Et un concept de gameplay Qui est juste Génial On retient tous Jairus Pour sa musique Et surtout Son côté nerveux Trépidant Malgré tout Le laser disque Qui est revenu Une nouvelle fois A la charge Oui parce que Les gens qui Insistaient à développer Cette technologie Était persuadés Que ça remplacerait Tout ce qu'il y avait Dans les boards classiques On a constaté Que c'était pas Exactement Ce qui arriverait Par la suite Mais Un titre Est venu bouleverser Tout le petit monde De l'arcade Puisqu'il a rendu Un instant crédible Cet argument Et ce titre Ça n'était autre Que Dragon's Lair Oui un authentique Dessin animé Interactif Dans lequel On peut jouer Nommez-moi Un gosse A qui on propose Ça Et qui refuserait Voilà La réponse est toute donnée Et donc Dragon's Lair N'est pas venu Les mains vides Non Il a recruté Un animateur de talent Don Bloss Qui avait déjà Son palmarès De nombreux longs métrages animés Et du coup En étant équipé De telle manière La borne a accueilli Un laser disque d'anthologie Le principe de gameplay Reste quand même Un petit peu raide Puisqu'il suffira Au joueur D'appuyer Dans les bonnes directions Au bon moment Ou sur les boutons d'action Au bon moment Pour pouvoir enchaîner Les scènes suivantes Du coup Les joueurs S'attendant A un jeu Quand même Plus ou moins d'action Était relativement Surpris au début Et ne mettait pas Très longtemps A comprendre Que Dragon's Lair Se résumerait A un jeu De mémorisation Surtout Reste que Les animations Développées Pour ce titre Sont juste fabuleuses L'histoire Est bien rigolote Comme le proposent Les dessins animés Un peu adultes De l'époque Et forcément Le titre A trouvé son public Sont juste fabuleuses changement d'année on passe en 1984 et le laser disque est toujours là bien entendu au programme cette fois-ci du gros du très gros parce qu'en plus d'une licence média assez importante ils vont se payer un acteur et pas n'importe lequel Clint Eastwood oui The Clint Eastwood malheureusement ça ne sera pas pour un film référence de l'artiste puisque ce sera pour adapter Firefox ce nanar plus ou moins futuriste en jeu vidéo au programme toujours le bon vieux système des séquences vidéo préenregistrées sur lesquelles on peut bifurquer et puis cette surimpression en numérique de tout ce qui est interactif pour le joueur il fallait hélas faufiler tantôt dans des canyons tantôt flinguer des radars tantôt flinguer d'autres mig et du coup ça devenait assez bordélique sur cet écran et ça marchait relativement bien vu la quantité de séquences proposées n'en demeure pas moins que comme tous les jeux lazer disque le gameplay était très très limité et répétitif et pourtant cette même année c'est bien lazer disque qui accueillera son titre ultime oui son opus magnum enfin le support lazer disque aura été compris oui lui qui réunit si bien le cinéma et le jeu vidéo enfin arrive le jeu ultime ce fameux us with them en tout cas de toute nation sur le planète un fierce battle est en train de commencer un fléant alien fleet plans de conquérir la Terre leur purpose pour faire leur maison leur seul obstacle, nous les pilotes de ces combattants expérimentaux et les personnel de l'air 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 captain Tracy de obligation Şey qu'il a fallu ça fait les vailles aux pédales continent bien dont l'air bien en proposant quelque chose de touffu même si c'est relativement au bateau niveau narration. Mais qu'importe, on est là pour se marrer, on est là pour avoir des impressions et le tout assemblé marche très très bien dans cette espèce de nanar SF qui reprend les grands thèmes des années 50 des envahisseurs et les fait à sa propre sauce. Les incrustations sont plus douces, plus naturelles, il y a une cohérence dans les enchaînements pas trop de longs chargements et les phases de jeu sont relativement variées. Peut-être qu'il y a beaucoup de temps, je dois trouver un moyen d'envoyer des arbres. J'en ai presque tous les. Attends, il y a quelque chose d'autre là-bas. C'est la Mothership, il y a seulement une chose à faire, j'ai besoin d'aller dans. Ne le fais pas, Quicksilber, c'est trop risqué. Risqué c'est mon business, Big Daddy. Regarde-toi, c'est un ordre. Désolé Big Daddy, je vais y aller. Nous l'avons perdu, monsieur. Peu nombreux seront les courageux pilotes qui auront vu la fin et se seront fait remercier par le président lui-même. Oui, le jeu avait une astuce pour pas que les gens ne fassent qu'insérer des pièces pour essayer de voir la fin du film. Le dernier tableau ne possédait pas d'option continue et renvoyé directement au début du jeu en cas d'échec. Vous me direz, mais monsieur K, il n'y a pas trop de jeux de bastons dans tous les jeux d'arcade que tu as pratiqués. Et c'est vrai. Moi, mettre sur la gueule d'un autre humain, ça n'a jamais été trop mon trip. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les jeux où il fallait fracasser d'autres personnes. Mais bon, on met toujours un petit peu d'eau dans son vin. Et au bout d'un moment, on cède, ne serait-ce que pour essayer. Et c'est pour ça que je me suis égaré sur ce titre qui s'appelait à l'époque Kung Fu Master. Kung Fu Master était pour l'époque non seulement un très bon jeu de baston, mais en plus, c'était une jolie vitrine technologique puisqu'il faisait voir qu'on pouvait remplir un jeu d'action avec autre chose que des coups de poing et des coups de pied. Oui, il fallait explorer tout un endroit. Et même les objets du mobilier étaient méchants. C'était la grosse trouvaille de ce Kung Fu Master qui a été reprise par de nombreux jeux derrière pour permettre d'avoir un run qui soit assez dépaysant. Mais bon, avouons-le. Monsieur Kan a jamais été convaincu par les jeux de baston. Il aura fallu attendre Soul Calibur 2 pour que je m'y mette vraiment un joueur. Les années 84, c'est aussi cette pression latente qu'on sent en arrière-plan avec une demande du public qui veut des jeux qui sortent un petit peu d'écran. Donc on essaie d'insuffler une once de 3D sachant que les machines ne peuvent toujours pas trop traiter ce genre d'information qui demande une puissance de calcul qui n'est pas disponible à ce moment-là. L'arrivée de Marble Madness révolutionne pas mal le domaine. Non seulement le jeu arrive avec une fausse 3D qui est tout à fait convaincante, mais en plus il innove avec un système de contrôle à base d'une grosse boule la boule, la boule, la boule, oui le trackball, qui va permettre au joueur d'être un petit peu plus immergé dans l'ambiance. Parce que oui, on fait descendre une bille, elle est très taquine, elle subit des lois de la physique, et pour être encore au plus près de l'impression, le trackball est un merveilleux périphérique. Aujourd'hui on peut rigoler en regardant Marble Madness et la poignée de niveau qui le composent, il y en avait pas des millions, je crois que c'était sous la dizaine, et en constatant tout simplement qu'une fois qu'on connaît vraiment le jeu et qu'on le maîtrise, il suffit de 5 minutes pour le terminer. En tout cas, avant de terminer Marble Madness en 5 minutes, je vous garantis que vous aurez passé quelques heures à mémoriser les tableaux et les pièges. Un autre jeu référence qu'on trouvait très fréquemment dans les années 84, et qu'on finit tous un petit peu d'avoir oublié aujourd'hui, c'est Bombe Jack. Un concept pur arcade, très très simple, très inspiré de Pac-Man puisqu'il faut récupérer des bombes, et très agité dans le gameplay puisque le tableau supporte la gravité. Ce qui veut dire que les déplacements du personnage vont être liés à ça, et seront assez délicats puisqu'il faudra faire des bombes en permanence pour esquiver les ennemis, les neutraliser, chopper des bonus, et bien entendu récupérer toutes les bombes du tableau. Dans ces années 84, s'il y a un jeu qui m'a réellement marqué, c'était ce iRobot. Non, pas le film, le jeu d'arcade. Déjà, rien que la bande présentait monstrueusement, elle avait un design particulier, semblable à aucun autre, et se remarquait très facilement disposé dans une salle d'arcade. L'autre truc qui faisait sa particularité, quand on regardait ce qu'il y avait sur l'écran, c'était sa 3D. Oui, on était en 84, et on avait un soft qui présentait un jeu en full 3D, et c'était assez incroyable. Cette 3D n'a pas fait que du bien au titre, puisque les règles étaient un petit peu compliquées à prendre pour le noob, et il fallait startiner pas mal d'écrans d'explications pour comprendre les principes du jeu. La principale opération, l'infiltration. Oui, il fallait colorer en passant dessus tout un niveau, en prenant garde de ne pas se faire repérer par les ennemis, et en particulier ce gros yeux très Big Brother au fond de l'écran. L'autre partie du jeu se composait d'une phase shooter, dans laquelle il fallait trouver son chemin et flinguer tous les ennemis, en espérant survivre assez longtemps pour atteindre le bout du niveau. Aérobot était vraiment une révolution. On voyait très très peu de monde jouer sur cette borne, parce que peu de monde effectivement avait pigé comment elle fonctionnait, mais quand quelqu'un se hasardait à insérer des pièces, les regards se tournaient tous vers cette borne d'arcade assez exceptionnelle. Non content de fournir un jeu, et très fier de la performance 3D, Aérobot disposait également d'un mode dessin. Oui, on pouvait insérer des crédits et choisir au démarrage, soit de jouer au jeu, soit de se mettre dans ce mode là, pour réaliser des choses très psychédéliques en fait, vu que les contrôles étaient un petit peu laissés à l'interprétation du joueur, et que les possibilités n'étaient pas vraiment expliquées en détail. Des appareils des jeux originaux, mais bon, moi, si je dois retenir un seul titre pour 1984, ce sera un shmup, forcément. Et vous savez lequel si vous êtes passionné par le domaine. Un scrolling doux comme du papier toilette, des ennemis nombreux et agités, des boss qui se renouvellent, et puis quelques fonctions pour pouvoir permettre aux joueurs de se sortir des pires situations, comme ce fameux looping. Aujourd'hui encore, ça reste une référence dans le domaine. Quand on parle de shmup, on parle forcément soit de Galaga Galaxian, soit de 1942. 2. 2. 1. 2. 3. 2. 2. 3. 11. 12. 11. 12. 12. 14. 12. 13. 15. 16. Sous-titrage ST' 501 ...